J'ai un copain qui est en prison pour le moment et ça me fait penser beaucoup à lui. T'en as fait aussi ? J'y fais une fois deux mois et demi, une fois quinze jours. Salut, mec ! Ouais, non, ne te casse pas. Il y a une tolérance ici, c'est-à-dire que c'est une communauté religieuse. Fabien a connu sa religieuse il y a quelques années ici. Il vient ici, il est accueilli en tant qu'ancien, mais on n'a jamais été d'accord avec ses idées. Avec tous les tatouages que t'as sur le bête, on aurait déjà payé un fameux permis de conduire avec le pognon que t'as mis là-dedans. Pourquoi ça c'est un signe dur à faire ? C'est dur de... Voilà, j'ai une croix gamine, je serai 16 mois, je monte mes tatouages, je monte tout ce que j'ai, c'est une question de ça, c'est quoi ? Ben voilà, j'ai bien ce tatouage, les couleurs sont très bonnes. En 40-45, nous avons monté la marche, nous nous sommes trébuchés. C'est une petite erreur qui s'est passée, désolé. De qui parles-tu là ? De qui parles-tu parce que tu n'étais pas année ? Quand on fait une guerre, désolé, c'est à ceux qui sera le plus crappelus, sinon on ne fait pas de guerre, désolé. Quand on veut une guerre, c'est pour des idées, pour des trucs concrets et intelligents. Tout homme, toute femme qui a connu quand même ces atrocités, on ne peut pas être... Je ne suis pas d'accord avec vous autres de ce côté-là. Et ce mouvement agir, je ne suis pas d'accord non plus. Il y a quand même une culture européenne qui est en danger face à... Mais dis quoi, Eric, dis quoi, quel quoi ? Ben, le langage, l'éducation de la jeunesse, il y a beaucoup de poids, il y a vraiment beaucoup de poids à discuter. Tu sais, les jeunes n'ont plus l'éducation, ils ne respectent plus les vieilles personnes. Ils parlent tous de la même façon, style, rappeur, donc ils sont vraiment éculques. Même les éducateurs n'arrivent plus à élever les gosses non plus. Regarde, notre ami ici, motard à vétérée qui roule sans permis. Entrez ! Salut ! Ça va ? Tu ne vas pas croire bien ? Salut ! Salut ! Ça va ? Ça va ? T'es toujours là, il me semblait que... Là, j'étais partie. T'étais partie. L'amour va bien. Pourquoi ? Je ne sais pas, parce que bon... Si elle aime bien la misère, la fille, ça va aller comme... Quelle misère ? Il n'y a pas de misère. Elle regarde la TV quand elle veut, elle écoute ce qu'elle veut comme musique, elle sors quand elle veut. C'est pas vrai, franchement. Bon. Et c'est un truc qui te fait rêver, ça ? C'est quoi ? Hitler. Ben... Ouais, j'aime bien. C'est un gars bien. C'est un gars pour toi. Qu'est-ce que t'as mis ? Ces idées. Ces idées étaient positives au commencement. Mais quoi ? Quelles idées positives ? Ben... D'abord, quand tu faisais partie de ta propre armée, t'avais ta propre voiture, ta propre maison. Les uniformes étaient impeccables. Enfin bon, tout le monde ne fait pas partie de l'armée, tout le monde. Ils avaient une armée bien, bien stricte, bien organisée, comparée à l'armée belge, qui est une vraie chiotte. Ces idées sont bien. Tu verras jamais un papier partir en Allemagne. Mais il n'est plus là, maintenant. Il n'est plus là. Non, d'accord. Mais ces bases-là viennent de ces idées aussi. Une ville propre, une vie bien stricte. Les gens sont bien polis, accueillants. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une bonne organisation, une bonne entente. Comment dire ? Et aussi des gens qui ont été massacrés aussi. Je n'ai pas eu connaissance de ces faits. J'étais trop jeune, d'abord. Mais t'étais trop jeune, t'étais pas né, plutôt. Où j'étais pas né. Effectivement, je n'étais pas né. Et plus on ne pense qu'il s'est jamais rien passé. Si tu veux. On est là. Tu lâches d'un millimètre en cours. Comment la moto avance toute seule ? Si tu ne mets pas le gaz, elle va avancer. Tu vois ? C'est rien. Il faut pouvoir mettre le gaz directement. Laisse-t'apprendre un peu d'élan. 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 On devrait te mettre des stabilisateurs à la moto. Quoi ? On devrait te mettre des stabilisateurs à la moto. Fais-t'essayer de ne pas tomber. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Merci. Merci. C'est pas encore ça, hein ? C'est pas aujourd'hui que ce sera un pilote, comme on dit. On va voir ? Oui. L'autre fois, je suis venu. Patrick te l'a dit. Ah, mais non, je n'étais pas vers lui. Tu n'étais pas vers lui. Je suis venu ici, il n'y avait personne. Je suis venu à Verville. Tu n'étais pas là. J'aime bien mon père. On a les mêmes idées, quoi. On est motards tous les deux. Moi, c'est comme toi. Les motos, ce sera toujours les motos, moi. Si une fois que je pouvais passer à la maison, tu l'enverrais, elle sera devant la maison. Vous êtes fier de votre fils ? Fier, fier, fier. Il faut d'abord savoir exactement ce qui devient, hein, pour en défiler, c'est ça. Et vous savez ce qui devient ? En défiler, c'est non. Mais... Mais... Les gars, c'est majeur, hein ? Les gars, c'est majeur, hein ? Ça, ça va faire chopper. Moi, Taki, en roule un peu sur la route, ça lui enlève la déposité. Ça, c'est vrai. Il va dire que le jour il approche pas quelqu'un. Ouais, d'accord, mais comme ça, au moins, il est moins nerveux. Maintenant, il est détendu. Ouais, voilà. Moi, je viens où ? Je portais mon linge et je vais manger là. Je vais te fermer maintenant. Tu éteindras tout, Laurence ? Ouais. C'est en arrière-toi, hein. Dans tout. Ouf, t'es pour le moment avec sa moto. Fabien, ouais. Mais c'est ça qui fait vivre, hein. Ah ben, c'est le ressort de sa vie, mais... Malheureux, il devrait se mettre en ordre, hein, pour voir rouler. C'est ça. Allons, Fabien. C'est bon. Je vais te travailler un peu sur ma moto. J'ai fixé deux... Oui. De faire une reposition allée. Oui. Tu penses, pour le moment, tu penses à l'argent. On en a discuté encore, il y a une, deux, trois jours. Je pense à l'argent, c'est normal. Si t'as pas d'argent, tu ne sais pas vivre. Je vais dire par là qu'il faut... Tu penses que la bonne femme qui vit avec toi, elle doit manger, elle est bon. Elle mange. J'ai pris quelqu'un sur mon compte, sur ma charge. Je vais toucher plus. Donc là, je vais me permettre plus facilement. Oui. Je touche 6 000 fois plus. C'est ta charge, Fabien. Oui, j'ai pris quelqu'un à charge. Oui, mais cette fille avec qui tu qu'habites. Oui, mais... Lui, tout ce qu'il veut, c'est avoir sa moto et sa petite femme qui reste à la maison et qui ferme sa gueule. Qu'elle fasse ce qu'il veut, quoi. Moi, ça ne me plaît pas, je l'ai déjà dit. Il réfléchit, ce mec là. Un jour, il se prend pour Cobral. L'autre, c'est pas s'il se prend pour Jean-Claude Van Damme. Un jour pour Hitler. Non, ça, c'est pratiquement tous les jours Hitler. Fabien, c'est là qu'on essaie que tu ne veuilles pas toujours tout, tout de suite. Non, mais ça, c'est dur. On est comme ça. Pourquoi ? Je vais expliquer. Quand on était petit, qu'on a été abandonné par nos parents, on n'a pas eu ce qu'on devait avoir quand on était petit. Alors, c'est ça qu'on essaie de se baser. Oui, mais... Je pense à ça, mais j'essaye de... Tu n'es pas, quand même. Alors, quand je pense à ça, j'essaye de... Tu n'as pas un cas unique. Quand tu dépenses tout ton argent les cinq premiers jours du mois, impossible d'être autonome. Impossible. Ça, c'est pour mon retour. Parce que, finalement, la seule chose que je vois, c'est que tu n'as pas le courage de travailler parce que tu te dis, moi, je ne suis pas d'accord de travailler, parce que d'autres... C'est pas la question de courage. J'ai eu le courage, mais je n'ai pas envie, il ne me plaît pas de travailler maintenant. Oui, tu n'as pas encore compris. Au CPAS maintenant, par exemple, CPAS au chômage en Belgique, etc., c'est quand même organisé pour que chaque personne ait le droit, qu'elle ait le droit à avoir à manger, le droit à avoir un toit, etc. Et dans les idées que tu as, je me rends compte que toutes les personnes n'ont pas ce droit-là. Non, c'est normal. C'est ça que je veux savoir. Et toi, tu te situes où par rapport à ces personnes-là ? Tu te situes dans les personnes qui ont le droit ou dans les personnes qui n'ont pas le droit ? Moi, j'ai le droit, parce que je suis chez moi. Il n'y aurait pas d'étrangers, ici. Il n'y aurait que des gens comme toi qui étaient chez toi et qui seraient sur le CPAS, mais il y en aurait beaucoup. S'il n'y aurait que des gens comme nous, il n'y aurait pas de CPAS, il faut être réaliste, quand même. Il faudrait être réaliste. À ce moment-là, je travaillerais. Je n'aurais pas le choix. Et d'abord, parce qu'une, j'aurais le plaisir de travailler chez moi, parce que je serais dans mon pays. Il n'y a pas d'étrangers. Mais tu y es, quand même, là. Là, tu n'as pas le plaisir de travailler. Pourquoi ? Parce qu'il y a des immigrés et que toi, tu travailles, par exemple, pour te gagner 20 000 francs, ils n'ont rien à foutre et ils ont 30 000, 40 000 balles, ils roulent avec des belles grosses BM et tout. Les Noirs dans mon quartier. Tu crois qu'ils travaillent, toi ? Ils sont au CPAS, tu sais. Qu'est-ce que tu crois ? Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils piquent des bagnoles, ils vont les revendre et ils s'achètent leurs propres bagnoles. Et j'ai vu faire assister une nuit. Tu n'as pas de morale à faire au niveau de piquer ou pas piquer, hein ? Moi, c'est que des bêtises aussi, c'est vrai, dans ma jeunesse. Maintenant, je peux plus rien. C'est bien ce que je te dis. Mais tu n'as pas de morale à faire à ça. Je dis simplement... Parce que nous, on les accueille pour les aider. Et eux, qu'est-ce qu'ils viennent de foutre ? Ils viennent chez nous, ils nous chient dans la gueule, ils nous piquent nos affaires. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens que je connais, des jeunes que j'ai côtoyés et qui ont piqué des bagnoles... Oui, à ton avis, ça vient de où ? Ils ont appris par qui ? Par des Arabes, parce qu'ils sont très forts dans le système de vol de matériel. Moi, par qui j'ai appris, à ton avis ? Je fréquentais des Arabes aussi, hein ? Quand j'étais plus jeune. Et c'est paru de j'arri. C'est eux qui viennent... Quoi ? Tu te figures que... Moi, j'aurais pu voir... Mais tu connais pas les Marocains, toi ? C'est ce qu'il a, c'est ce que je raconte, quand même, hein ? J'ai des amis marocains, moi. Nous sommes dans une société où les races sont mélangées et on doit éduquer les enfants et les jeunes à faire avec. Je t'informe aussi que toi... Je t'informe aussi que moi, je suis allée manifester il y a quinze jours à la place Saint-Jacques parce qu'il y a un gros quelqu'un d'agir qui est entré dans le conseil d'administration. Je sais bien. Je sais bien. C'est complètement... Eh bien, c'est là que c'est très drôle. Dommage que je ne le savais pas parce qu'on aurait été manifestés avec et on aurait été cassés les gauchistes. Tracasse-toi. Eh bien, c'est là que c'est tout. Cette saloperie de race carrière. Qu'est-ce que c'est, vos gauchistes ? Fumer les pétards, grosses barques, longs-cheveux ? Oh, moi, je suis puzaine-love. Je fais rien. C'est ça... Tu trouves ça déjà en bête ? C'est une race carrière sale. C'est dégueulasse. Les gens qui ont des idées ne sont pas nécessairement des gauchistes. C'est un con. Vous n'avez rien dans le crâne ou quoi ? Non, mais les gens qui ont des idées... On vaut tous. Ça, je le dis devant. Tu as bête la chose qu'on ne savait pas ce que c'était parce qu'on venait avec un groupe de skinnettes et on allait leur casser la gueule. Moi, je te le dis, moi. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Je trouve ça formidable que nous... Parce qu'on n'accepte pas des salottis qui marchent à quatre pattes dans... Il y a un instant. On leur a appris à marcher sur deux pieds. Mais qu'est-ce que t'as appris ? Non, moi, je rentre avec des copains. Un groupe qu'on a fait. Et le premier qu'on voit qui fait des conneries dans le quartier, on s'en charge. Tu es dans la police ? Quelle rue, là. Mélice privé. Il va faire l'essence. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Le groupe que j'ai demandé ? Bah oui. Et quoi ? Et tu règles quoi ? Tu empêches la délinquance, c'est ça ? C'est qu'on voit qu'il est en train de casser une bagnole. Je l'attache avec mes menottes et je le fous chez les flics. Mais t'es tombé sur qui jusque maintenant ? Les garçons ne vont pas chippoter. Et s'ils veulent bouger, ben ça... Moi, je suis pas trappant, t'sais. Nous, c'est... Ils sont peut-être dans le mur, moi, et puis hop... Non, mais t'es porté. Mais tu n'es pas chargé de ça. Je te répète que quand tu me dis ça... J'attache des gens et puis je leur tape dessus. C'est normal, ça. C'est normal, ça. Non, tu ne fais pas 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 ça. Ça... Non, tu ne fais pas ça. Mais alors tu... Il faut... Je te garantis que je vois un gars dans la rue qui est en train de forcer une bagnole. Si j'ai la possibilité, je me sens capable supérieur à lui, t'en casse pas, je le fais. Je l'attache et il prend une raclée. Et si tu es inférieur à lui, alors ? Je vais chercher les copains, c'est tout à fait normal. On fait des ratonnantes. Mais pour qui ? Pour quoi ? Pour mon compte, c'est mon chef. Alors, et tu vas chercher les copains après ? J'ai un groupe, pas moi. C'est bon. Eric, on peut défaire déjà les couchages ? Non. La reine de la race ariane. Et avec les deux barres, c'est la race ariane bleu aux yeux bleus. On n'a pas la machette. Dix-huit mille francs, t'as vêté de l'eau silencieuse. Ça m'attache pas. Je préfère avoir mon GP, moi. Tu tires quand même douze coups avec, quoi. Chaque fois, tu ré-armes. Avec un GP, tu sais... Tu vois, tu ré-armes comme le Mauser. Clac, clac. Ou un P-38 allemand, je vais racheter. Non, prends un fusil à lunettes, hein. En plus, t'as la lunette avec. C'est cool, tu rates pas ta cible. Le but, c'est... Sur le week-end qu'on va passer ici, c'est d'apprendre un peu de Klaus Koba, du camouflage, pour qu'après, toi ou Fabien puissent y recruter. Ensuite, on aura rendez-vous à Dick Smith. Et de là, on aura de nouvelles instructions, quoi. De là, tu es là... Zigg! 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 Sous-titrage ST' 501